j'ai eu l'occasion dernièrement de faire des références à mes recherches sur le body language c'est-à-dire le langage du corps et la manière finalement l'utilité le petit plus que ça rajoute à l'intuition quand il s'agit d'analyser les propos de quelqu'un et de savoir s'il est sincère ou pas sans oublier que les gens peuvent dire des mensonges tout en y croyant en étant convaincu que c'est la vérité ce qui se produit en général dans les associations plus ou moins pyramidales donc on n'a pas le niveau suffisant pour apprendre qu'en fait on s'est fait enfler jusqu'à présent en pratiquant des cultes des actes qui en fait étaient interprétables d'une toute autre manière tout en pensant bien faire auparavant c'est style je bosse pour le bien public c'est style mon patron m'a dit d'aller réduire les méchants gens là-bas donc je vais aller les réduire en le chair à pâter il y a encore quelques vidéos qui tournent là avec des personnes en bleu je crois que c'est des personnes parce qu'on ne peut pas bien les voir elles ont le visage très masqué en général en général et c'est peut-être un lit illégal normalement mais bon je ne sais pas il y a des passes droits donc voilà aujourd'hui on va faire bref mais bon il faut garder la bonne humeur il y a une semaine c'était le printemps j'avais sorti mon string j'étais prêt à faire dorer la pilule pour parfaire le halo naturel de ma peau le halo le halo le halo bon alors on y va ouais s'il veut je n'avais pas capté ça je n'ai pas capté ça je n'ai pas capté ça notre prochain président un fou tout droit sorti de l'enfer et donc là en fait il va falloir que je vous mette des morceaux de la vidéo pour que vous puissiez donc déjà on va le mettre à vitesse normale donc qu'est-ce que c'est l'étude du langage du corps il faut savoir que le visage ne ment pas enfin on a en nous une partie de nous qui exprime la vérité et notre visage ça prouve qu'il est humain ça fonctionne chacun des termes que l'on propose par une grimace particulière une grimace j'entends une expression soit le sourire soit le dégoût soit la colère soit le mépris soit soit d'autres expressions qui permettent de confirmer ou pas d'infirmer les livres de la personne donc on va y aller alors normalement elle aurait dû durer que très peu de temps cette petite vidéo et j'espère que on va rester en dessous des 10 minutes surtout si je me fais un peu vous avez peut-être loupé le durer de maire alors voilà il répond qu'est-ce qu'elle lui a demandé j'ai oublié ce qu'elle lui a demandé ça commence très fort vous avez de la patience merci je vais vous poser juste une question basique qu'est-ce qui s'est passé donc là il dit que normalement on se fait un devoir de respecter les données personnelles on avait la responsabilité basique ou professionnelle de respecter les données des gens donc elle le lit elle c'est madame de bombard bodylanguage.com qui a aussi un site sur youtube bodylanguage ou autre chose mais bodylanguage bombard bodylanguage enfin vous mettez quand même la référence bien sûr bodylanguage ghost donc elle est désolée mais il ne bouge pas il ne bouge pas son corps il est rigé il est une forme d'escroquerie non c'est pas le bon bon d'escroquerie camoufle il dissimule voilà le bon bon c'est la supercherie la dépris on y va et donc là il a fait une pause et en photo regardez regardez l'expression faciale c'est un c'est très drôle parce qu'en fait il a quasiment bâti cette organisation pour avoir les données des gens et pour pouvoir s'en servir donc la fuite était en fait inclue à la base dans les projets enfin il me semble on pourrait dire ça mais aussi tout le reste du corps donc là il est très figé sauf qu'il a pris une respiration il y a une épaule qui est montée à un moment donné on prend ça en compte on prend tout en compte vous pouvez imaginer il est en train donc d'essayer d'échapper à une accusation flagrante de son destin son dessin qui est effectivement de fliquer tout le monde de manière incroyable de faire du blé et puis il y a peut-être autre chose encore parce qu'il a besoin de partager ces données-là avec d'autres départements de fidèles je m'avais un peu mal en foutage je t'ai donné à ce terme-là un terme générique depuis l'observation jusqu'à après l'analyse et voire même la co-incision que nous les gens qui se font analyser vous voyez il a fait par exemple dans son rythme de phrase il commence nous l'avons et il fait une micro-pose sonore un verbal et il repart qui n'est pas naturel peut-être même un peu d'air à ce moment-là une micro-pose c'est une pause qui n'est pas naturelle en plus il fait un petit mouvement mais vous avez à peine vu le négatif de la tête normalement ce mouvement-là signifie que si je vous dis je ne mens pas ça ne le fait pas et si je vous dis je vous dis la vérité voilà j'ai un peu exagéré les mouvements mais c'est ça à l'idée et puis là il y a une contradiction très grande en général il faut se méfier il y a des pays ou faire ça ça veut dire oui ici aussi d'ailleurs si vous allez en Inde vous êtes content avec le gars il vous dit ça ou si vous défend vous sentez mal alors tout va bien donc il y a eu ce mouvement de tête très subtil très 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 subtil on va même le ralentir tiens hop vous voyez regardez le bout de son nez il bouge tac tac comme ça dans l'espace pas les grimaces qui comptent aussi mais pas là on ne prend pas en compte le moment où il cligne les yeux et la vitesse c'est ce style ce style de clignage vieux qui est du style fais-moi confiance et il y a un mouvement de lèvres aussi particulier il les garde assez serré elle se demande s'ils ne sont pas en train suite à ce problème de fuite qu'il y a eu sur les données personnelles de la clientèle Facebook s'il n'y a pas eu une perte de clientèle un désaveu de la part des Facebook parce que ce qui s'est passé il lui procure un certain stress beaucoup vous voyez là il a cliqué les yeux il reprend comme s'il avait un gros chagrin je ne dis pas que c'est un trop beau de la perte mais bon il doit y avoir de la perte et puis en plus il a un boss lui il a un chef il a des chefs peut-être même et donc là il a loupé son coup il s'est fait mal voir il s'est fait moins bien voir que jusqu'à présent on va dire là c'est moi qui rajoute notre responsabilité maintenant a-t-il dit et vraiment il dit entre responsabilité et maintenant responsabilité il y a aussi quelque chose qui est vraiment dans le sens de ce qu'on vient de dire donc il est c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise pas et il a mal dégluté au milieu de ce propos et il reste très figé et donc ça sera encore une preuve de sa faubourgerie de sa dissimulation donc c'était le moment c'est assez d'accepter ça et de la mettre donc il dit là il y a un petit nombre de choses basiques que nous voyons nous assurer de faire de façon à ce que ça ne se reproduise plus vous avez entendu voilà là regardez comme c'est précis parce que c'est elle qui va la faire revenir l'image et l'étude et elle va relever un tout petit mouvement de tête un petit mouvement de tête de haut en bas donc ils sont en train effectivement d'essayer de faire quelque chose ils parlent des développeurs au niveau des programmes avec un mouvement de tête négatif donc a priori il a une mauvaise appréciation en ce moment de ces développeurs programme allemand je ne sais pas c'est le même terme je ne me connais pas c'est en informatique c'est en programme évidemment en l'occurrence il fait innocent il fait grand jeu il appuie il appuie son expression du je ne sais plus rien de son innocence je dirais et elle, elle dit quoi ? elle parle des mouvements de la tête négatifs donc ça on a dit il rajoute une expression de son désaveu de ses programmeurs mais moi à mon avis ça c'est du jeu c'est ses potes les programmeurs ils obéissent à ses ordres ce n'est pas leur faute ce n'est évidemment pas leur faute ce n'est pas les programmeurs qui décident de vendre les données à mon avis par contre ils ont dû faire les programmes qui permettaient le vol des données là je dirais moi qu'il fait une référence à d'autres trucs où tout allait bien pour ajouter des éléments qui vont lui donner la pilule faire en sorte que ça le soulage on garde une bonne impression de lui l'appréciation de lui on y croit quoi c'est la première fois qu'il quitte le contact visuel et qu'il va chercher loin le regard en plus en même temps moi je dirais qu'il prend il se soulage il prend de l'air on voit un petit peu le corps qui bouge comme ça n'essayez pas de mal analyser moi c'est mon plus très nappé à chaque fois que je fais ça c'est parce qu'en fait je suis très mal assis je suis trop loin d'écran ou pas assez des fois je vais me rapprocher pour lire bon c'est pas il faut le savoir si vous voulez vous l'indiquer sur moi ah ben pourquoi pas je m'en prouve de toute façon je suis sincère mais je pense si vous arrivez à discerner quelque chose qu'inconsciemment je saurais être faux et pourtant je pense être vrai dites-le moi je dis qu'il n'y a pas à être dans le four moi personnellement je n'y a pas à tricher donc bon on peut dire out of cough je ne sais pas ce que ça veut dire en allemand on n'y va pas voir parce que je ne sais pas comment ça s'écrit je n'ai toujours pas trouvé ni cherché là vous avez vu il a dit bon ben maintenant ce qu'on va faire et il a fait un ritus des joues et des lèvres comment je pourrais exprimer ça ça ne lui plaît pas il admet qu'il va devoir faire quelque chose enfin il dit ça mais a priori ça ne lui plaît pas regardez la couleur des oreilles aussi voilà et en plus la manière dont il a exprimé est une manière très inappropriée de l'exprimer donc we're gonna go down now ça veut dire là où nous allons aller maintenant au cours de l'interview elles vont rougir donc il y a du stress il avale il ferme les yeux il serre les lèvres en avalant avec un ritus parce qu'on peut avaler de plein de manières différentes le fait d'avaler n'implique pas une grimace particulière au niveau du visage normalement c'est normal qu'elle rougisse au cours d'un interview mais plus ou moins vite je dirais moi que en disant comme ça de manière parce que là on est à vitesse normal on va tout faire dans tous les deux petits coins c'est du foutage de gueule complet évidemment évidemment que si on répare quelque chose si on fait la façade on fait la façade on ne va pas laisser une fenêtre avec la pâte de récaillée c'est du style et on va rouler la façade mais jusque toutes les flèches et puis les bordures et puis l'avant-chelle et puis c'est un petit grand pissage c'est du style je vous donne des réponses satisfaisantes dans un cadre mais tellement évidente qu'en fait je remplis le temps ils sont plaisants à écouter je suis en train de ramener des arguments positifs pour vous donner une image positive de mon action et de mon personnage parce que ça ne fait pas là elle souligne qu'il ferme les yeux d'une manière qu'il n'a pas encore faite moi je pense que si mais bon elle c'est une pro elle estime qu'il n'a pas vraiment besoin de cligner des yeux autant à cet instant-là donc il souligne là peut-être dans le sens de ce que je viens de dire elle est sacré ratiche elle elles sont trop blanches pour moi mais les atouts est-ce que les gens enfin que les gens actuellement sont en train de se poser des questions en se demandant s'ils peuvent faire confiance à Facebook non c'est évident depuis le temps qu'on le sait on ne peut pas faire confiance à Facebook ils n'arrêtent pas d'y avoir d'écrit ils n'arrêtent pas de te pliander de te plicher de cacher des choses rappelez-vous à l'intérieur de sa veste de l'eau pas illuminative mais presque avec une devise je ne m'en rappelle plus mais bon pas cool la devise à double sens sans compter je fais un petit encart un rajout sans compter les mouvements de mode qu'ils lancent donc l'ingénierie sociale et la manière très orientée qu'on a qu'on a de se définir ou de pouvoir répondre à des questions ou à des sujets on sait maintenant toujours que suivant la question on prépare une certaine réponse et puis on limite aussi les réponses possibles sans compter ça là où on a pris les mains dans le pot de computer oui et il va nous expliquer un truc quelle est la chose la plus importante à propos de la sécurité et de la confiance il est en train de nous expliquer comment devrait se dérouler la confiance c'est ça pique non c'est à moi ils se disent la gueule et elle elle a rajouté un petit coin parce que est-ce qu'ils peuvent faire confiance à Facebook c'est en gros trop c'est en gros dans le sens général de l'imperview on n'est pas en train de parler d'autre chose on n'est pas en train de parler de Microsoft on n'est pas en train de parler de je ne sais pas moi l'ONU donc il y a une épaule qui descend et l'autre qui rentre à l'intérieur ça signifie qu'il y a une dualité d'esprit à cet instant est-ce que les utilisateurs peuvent avoir confiance en Facebook dit-elle vous voyez we tell everyone donc nous disons à tout le monde ce qui se passe vraiment on pourrait traduire ça comme étant c'est pas évident mais je ne pense pas que ce soit le sens pour ça donc Céline qui a un mouvement de tête négatif exprimant la négation pour être précis dans mon langage je ne le dis pas et nous allons le faire oui j'en ai déjà ça on peut regarder il a perdu quand il dit ça oui il a perdu dégoûté il a un côté il n'a pas envie dégoûté ça ne fait plus il nous explique qu'ils vont inventer des instruments pour sécuriser il est en train de reporter sur la machine son erreur sa décision stratégique de laisser fuiter les données il est inimaginable que ces gens-là n'aient pas plus ce genre de précaution-là et vu la quantité de données qui ont fuité je ne sais pas à mon avis c'était une époque là c'est avant Trump ça semble bien et donc c'est une époque où il était assuré d'avoir le soutien de tout gouvernement malsain du type ça prouve carrément la déception la dissimulation bon déception en anglais ça veut dire tromper super chouette plutôt ça d'ailleurs dans ce sens j'aimerais bien un petit peu de suivi il est con c'est même il est resté fiché pendant tous les interviews pendant un grand morceau de l'interview et là donc il se libère un peu il ne faut pas s'insulter on va construire un outil avec des signes de tête négatif des signes de tête négatif des signes de tête négatif comme il a été comme il s'est tenu pendant toute l'interview il finit par relâcher la pression il a eu pas mal d'instants ce qu'elle appelle un aha moment ces instants de constatation alors normalement un moment c'est marrant où on comprend quelque chose c'est la chanson anglo-américaine anglo-américaine d'exprimer la lumière ah mais j'ai compris ah mais c'était c'est bien sûr le genre donc à chaque fois qu'il j'exprime ça on va dire c'est comme s'il découvrait son erreur et qu'il se mettait du côté de l'examinateur et admettait que oui 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 c'est ça qu'il faut faire alors qu'à mon avis donc tout ça ça a été imaginé ils ont espéré que ça passera à l'as et même dans son état d'esprit il est en dualité avec lui-même pour savoir combien de je ne crois pas de préception je suis compris je suis compris et bon personnellement je dirais aller de nouveau chercher avec sa tête comme un souvenir voulant de très loin ou une décision voulant de très loin ou une appréciation et vous voyez il va chercher très loin comme c'était voilà plus il va chercher loin plus c'est évident vraiment il se défoule dans son état d'esprit en plus plus en faisant ça il déclare quelque chose avec une volonté de clarté de transparence il se défoule il se soulage après s'être retenu et donc là il va faire très attention au nombre de fois où il va dire vous avez dans une phase et là je vais prendre la chaise et je vais l'amener là-bas non en fait on va commencer parce qu'en fait on va prendre la chaise là on va l'amener là-bas non on peut le ramener ici mais si ce travail de chaise est concerné à ce que je raconte à propos de la chaise et si on s'est caché notre intention je vais raconter une histoire à propos de la chaise mais il va y avoir l'introduction de petits a et a ou deux douteux d'une part et l'autre part il faut faire attention aussi je vais tirer la chaise grinçante je ne sais pas quel terme je vais prendre alors je peux dire je vais l'amener et la ramener donc très simplement on a tout le monde compris mais si je vais choisir là particulièrement un petit mot un verbe décrire d'une certaine façon un terme de description un petit peu trop c'est inutile comme si je voulais étaler mon vocabulaire du coup ça cache quelque chose ça veut et ça dévoile souligner une action que j'aimerais sur laquelle j'aimerais que vous portiez votre attention et c'est plutôt pour cacheter le jeu donc en plus pendant qu'il s'amuse avec ses il commence à danser des épaules alors tu es en train de chanter sa chanson elle estime que c'est notre prochain président elle s'inquiète nous ne l'ayons pas fait à l'époque il cherche ses mots il a plu avec un geste de la main il invente un peu c'est du style oui oui donc la confiture a brûlé mais la prochaine fois on fera attention à ce que elle ne brûle pas c'est pas une étrangère il n'a pas besoin de lui expliquer en fait la confiture n'est pas brûlée avec les mains il en a laissé brûler un peu dans le fond parce qu'il en manquait les trois quarts qui s'est tapé elle est un peu ironique elle m'explique que oui le fait d'avoir utilisé les données des utilisateurs pour toi et là lui il voit il voit tout à fait ce qu'elle veut dire regardez regarde le sourire il a un petit sourire pas diffus mais il y a un côté à quoi on lui a mis deux doigts là où il ne faut pas et il voit bien quand on a vu il a mis deux doigts là où il ne faut pas et il arrive à l'admettre comme ça il ne partait pas du tout hop quand il a dit in 2015 il y a eu un petit franchement de sourcil subtil comme s'il comme s'il voulait être précis inéquilibre il a préparé son interview au niveau respiratoire là il y a eu un truc il ne cherchait pas il l'avait la date vous savez en plus que souvent on regarde quand on cherche les souvenirs on peut diviser le champ visuel en trois niveaux et puis en trois directions en face sur les côtés et puis les niveaux en bas au milieu et en haut et donc si là il va chercher là mais à l'horizontale ou là mais en bas ça signifie trois choses différentes et s'il va de l'autre côté chercher les infos de l'autre côté ça signifie aussi trois choses différentes je savais lesquelles mais je ne me rappelle plus c'est plutôt la vérité et il y a un côté on va plutôt ça c'est en rapport avec les deux hémisphères cérébrales il y en a une qui calcule et qui est recta et il y a l'autre c'est l'émotionnel c'est l'artistique c'est où on va chercher l'inspiration ça fait référence à des soucis après il a tellement de problèmes avec les ahah issus des questions qu'elle lui pose donc elle lui a dit mais vous le saviez depuis longtemps et il est là il bégaye donc c'est la dissimulation complète elle lui demande là s'il irait témoigner devant le congrès regardez bien sa tête elle aussi gros soupir grosse prise d'air on va dire vous pouvez constater aussi j'ai l'impression qu'il transpire nettement mais il devient beaucoup plus humide peut-être même ailleurs mais là je le vois briller il est probable qu'il a été maquillé mais bon il est en terreur donc c'était la fin de cette vidéo que je vais donc maintenant couper puisque il y avait je la reprends parce qu'il y avait un bout qui ne passe pas a priori sur Youtube et je vous remercie d'avoir suivi bon courage à très bientôt ciao je dis au revoir au micro ici maintenant salut ciao ciao